Bonjour Céline Robert, alors j'accueille une femme de tête, c'est le cas de le dire, puisque vous faites des chapeaux, donc vous avez créé une marque aussi. Alors expliquez-nous comment ça s'est fait, c'est quelque chose que vous avez découvert tardivement ou déjà quand vous étiez petite vous aimiez jouer, faire des chapeaux pour vos poupées peut-être ? Non, quand j'étais petite j'étais plutôt a priori, de par le désir de mes parents, plutôt dans l'idée d'être céramiste, puisque mes parents étaient céramistes eux-mêmes. Et j'avais aussi l'autre métier d'une autre grand-mère qui était de faire du vitrail. Et finalement j'ai choisi celui de faire des chapeaux, qui était un des métiers de ma grand-mère paternelle. Et donc vous étiez dans une famille où le travail, comment c'est, du travail artistique, que ce soit la céramique, le vitrail, vous avez fait les beaux-arts. Oui, moi j'ai commencé par l'histoire de l'art, et puis les beaux-arts à Paris, et une année de sociologie, tout en étant en parallèle aux beaux-arts, avec un démarrage de travail sur les chapeaux. Puisque moi j'aimais ça pour moi, pour en porter, et puis j'ai mis le pied dedans, puis j'ai très vite compris que c'était mon espace de travail. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur les chapeaux au sein de l'école des beaux-arts, et de passer mon diplôme avec des chapeaux en résine polyester. Mais c'était un pari, quand même, osé, parce que les chapeaux, bon à une époque, vous avez commencé il y a 20 ans, donc il y a eu une période où c'était passé de mode, donc il fallait vraiment être motivé, et puis en plus, une femme qui fait des chapeaux, vous aviez passé pour quelqu'un de sérieux, quand vous disiez que vous voulez créer votre entreprise, et puis la développer, comment ? Alors au départ, de faire des chapeaux, c'est une fantaisie, effectivement, ça peut être entendu comme tel. Je pouvais le faire dans le cadre d'un très beau lieu qui me permettait de rencontrer du monde, donc là j'ai rencontré des gens qui venaient d'un peu tout milieu, donc c'était intéressant, et très vite, moi je suis allée sur ma ligne, avec une ligne très marquée sur les formes, des choses un peu incroyables, et ça faisait un peu le plan, entre guillemets, pour les personnes qui avaient leur résidence... Voilà, qui avaient leur résidence secondaire sur le coin, et très vite, j'ai eu une clientèle en fait. Et donc alors vous avez, bien sûr très vite, vous n'arriviez plus à fournir, donc d'emblée vous avez prévu de recruter pour développer l'activité, donc... Alors pas tout à fait d'emblée, j'ai commencé à avoir une personne ou deux avec moi, quand j'ai commencé à faire les salons professionnels, parce que là effectivement, ça voulait dire complètement changer d'optique de travail, c'est-à-dire que c'était plus avec un débordement, j'allais dire adolescent, de formes, d'idées, et comme ça, mais avec une structure de collection qui doit être reproductible, donc c'est très différent. Donc vous avez développé, vous avez aujourd'hui des clients importants, que ce soit le Bon Marché, ou les Galeries Lafayette peut-être, ou... Et donc je crois que votre mari qui a aussi sa propre société également dans ce domaine, donc vous êtes quelque part complémentaire, vous êtes fournisseur des boutiques de votre mari, si j'ai bien compris. Nous avons un rapport de client-fournisseur, ce qui n'est pas toujours très... Ah oui, les négociations là, ça doit être assez... Mais c'est très intéressant parce que le fait qu'il ait monté des chapelleries traditionnelles, qui portent le nom de ma marque, donc, et mon nom, Céline Robert, permet effectivement d'avoir une officialisation, et permet d'avoir un écho plus important pour aider à ce que la marque se monte. Très bien, donc vous avez 5 ou 6 boutiques ? Il y en a 4, et il y en a 2 sans doute en prévision pour cet hiver. Voilà, donc il y a des pré... c'est l'optimisme, et voilà. Donc, alors, vous, qu'est-ce qui a été le plus dur ? Ça fait à peu près 20 ans maintenant que... Oui, plus de 20 ans. Donc, qu'est-ce qui a été le plus dur, justement ? C'est d'avoir... d'acquérir une crédibilité vis-à-vis des partenaires, de... comment vous avez fait, justement, pour vous donner les moyens de recruter, de... bah, de développer, donc, la production de... puisque vous avez un atelier, donc... Alors, qu'est-ce que... Alors, j'ai la chance de ne jamais être jusqu'ici tombé en panne au niveau création. Donc, ça, c'était déjà un atout. Je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. Alors, vous produisez plusieurs collections, même, hein ? On est à pas loin de 300 modèles par an. Voilà. Et chaque année, c'est... C'est différent. Alors, par contre, là où c'était plus difficile, c'est d'arriver à trouver du crédit face aux banques, notamment. Déjà, dans un travail artisanal et confidentiel tel que le chapeau, et en plus, en tant que femme. Donc, ça voulait dire s'habiller et prendre une autorité en face d'eux qui... de quoi être crédible, au moins visuellement, si le métier, lui-même, ne l'est pas tout à fait, puisqu'on ne voit pas beaucoup de chapeaux portés. Donc, il n'y a aucune référence, ni à la Banque de France, ni nulle part, sur les chiffres par rapport au chapeau. Donc, ça les embête beaucoup. Alors, en plus, tant qu'à créer de l'emploi, donc, vous vous êtes dit, dans la mesure où il n'y a pas vraiment d'école qui forment ces métiers, puisque c'est confidentiel, comme vous l'indiquiez, je vais donner la chance à des gens que je vais former qui sont un peu en rade. Et là, vous avez privilégié des personnes qui étaient sous l'emploi, si j'ai bien compris. Alors, au départ, c'est une très belle rencontre de deux personnes qui s'occupent d'un chantier d'insertion au Mans et qui font vraiment un travail formidable avec toutes les personnes de leur atelier et qui, à l'occasion d'une exposition à laquelle je participais aussi, d'un grand événement sur le Mans, ont fait un défilé et qui était très émouvant, puisque ces personnes portaient les vêtements qu'elles fabriquent et qui étaient très créatives. Et du coup, on s'est rencontrés et on a commencé à organiser, pourquoi pas, alors un système qui est formidable et que vraiment, je trouve, pas assez exploité, de faire une évaluation entreprise, ensuite une immersion entreprise, puisqu'il faut retrouver le chemin du travail, l'organisation personnelle et tout ça, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, une formation préalable à l'emploi pour avoir, au bout de 6 à 7 mois, quelqu'un qui est vraiment réintégré à l'atelier. Et du coup, on a fait comme ça pour deux personnes et on a vraiment gagné. Et elles ont gagné surtout. Mais ça donne du sens. Ça donne du sens. Ça donne beaucoup de sens à l'entreprise. Voilà. Et c'est ça qui vous motive tous les matins ? C'est ça qui motive tous les matins, parce que dans l'atelier, il y en a d'autres pour qui, si jamais ça devait s'arrêter, ça serait un peu moins grave. On sait qu'ils ont les données. Ceux-là, on sait qu'ils ne les ont pas. Et derrière, c'est très grave. Surtout quand on leur a redonné espoir comme ça. Donc voilà, c'est des bonnes motivations de matins pour aller travailler. Enfin, j'espère que vous en avez d'autres. Et le plaisir de créer. Oui, moi j'ai toujours un grand plaisir de travailler. Chaque nouvelle collection, c'est toujours excitant de pouvoir inventer de nouvelles choses. Et là, par exemple, on est déjà sur l'hiver 12-13. Et le prototypage était 13. C'est une course, c'est une course. Et alors, en plus, je crois que vous avez trois enfants. Donc alors, ils venaient vous aider à l'atelier. Comment ça se passait quand ils étaient plus petits ? Eh bien, quand ils étaient petits, ils ont été élevés dans l'atelier. C'était tout simple. On leur a fait une place, on a fait un grand parc. Et ils étaient dans l'atelier à faire des commentaires aux clientes, à venir toucher, à essayer. Voilà, c'est chouette. Donc finalement, où est le problème ? Après, ça peut être des questions de place. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un rythme d'entreprise qui ne m'autoriserait plus à faire ce que j'ai fait. J'ai eu la chance que l'entreprise monte progressivement. Et que ça me permette d'avoir mes enfants et de les mettre au milieu d'ateliers. Enfin, surtout les nés d'ailleurs. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Je cours comme une folle, il faut être honnête. Donc, par rapport à cette expérience que vous avez vécue, parce que moi, souvent, je vois des jeunes femmes qui viennent et qui me disent « J'ai une passion, donc c'est bien d'avoir une passion. » Voilà, je fabrique, soit des bijoux, rarement des chapeaux, mais j'en ai eu une ou deux, des vêtements. Voilà, je veux me lancer. Et c'est vrai que je suis bien obligée de leur dire que ce n'est pas facile. Non, c'est difficile. Voilà. Alors, quels conseils vous leur donneriez ? Parce que souvent, ce que je dis, c'est des modèles uniques. Comment on peut, à partir d'un modèle unique, c'est-à-dire où on ne peut pas tout fabriquer soi-même. Donc, il y a des étapes où il va falloir, justement, faire comme vous avez fait, transférer la réalisation, parce que sinon, on n'arrive pas à faire en quantité, on n'en vit pas. Donc, qu'est-ce que vous... C'est vraiment deux principes. Soit on travaille tout seul et on décide que cette dimension-là est la sienne, et auquel cas, on peut rester tout seul, choisir ses horaires, avoir sa famille, ça ne pose pas de problème. Et ça veut dire une vente confidentielle qui passe par des ventes directes de marché, de choses comme ça. Soit on veut le vivre en tant qu'entreprise, et là, il faut une structure beaucoup plus costaud, et une réalité d'entreprise, et une réalité par rapport à la mode, et au rythme de mode, surtout, qu'il faut savoir qui est infernal. Parce qu'on n'a pas cinq minutes pour lâcher, ni le jour, ni la nuit, et que ce n'est pas des métiers où on gagne beaucoup d'argent. À moins d'avoir la chance de connaître, peut-être, ou d'avoir un carnet d'adresse bien monté. Oui, ou peut-être... C'est comme des métiers passion, où je ne connais pas en France, et pourtant je connais bien le milieu, de modistes ou chapeliers qui en vivent vraiment bien. Tous ont le plaisir de leur métier et la passion de leur métier, mais pas pour l'argent. Oui, c'est-à-dire que leur motivation n'est pas forcément sur le... Mais il y a un vrai enthousiasme d'entrepreneur, la vraie qualité de pouvoir faire ce qu'on aime, et de pouvoir être décideur, parce que je trouve que le pouvoir de décision, et notamment dans la création, c'est quand même ça le plus important. Voilà, c'est pour ça. Et alors l'export, est-ce que vous vendez vos chapeaux à l'étranger ? Oui, il y en a 30%. Je vois les capacités... Les plus riches se trouvent dans des pays émergents, comme la Chine. Donc, apparemment, le nombre de milliardaires en Chine augmente. Alors après tout, vous pouvez peut-être faire des fabrications uniques, les ventes très chères, ce qui vous permet de... Tout à fait. Alors après, il y a encore un problème de référencement, parce qu'effectivement, les millionnaires chinois vont acheter des choses très chères, mais achètent des choses référencées déjà. C'est-à-dire qu'ils ne posent pas un problème de choix ou de conscience ou de décision, savoir si c'est bien ou pas. Nous, on n'a pas une marque suffisamment développée encore pour ça. Mais ceci dit, on fait 30% d'export sur l'Europe et aussi un peu sur le Japon. Comment vous voyez votre entreprise demain ? Demain, j'espère qu'on est d'abord toujours là et qu'on continue de faire du travail d'insertion, parce que c'est vraiment fondamental, et de l'export, parce que ça aussi, c'est très intéressant. Moi, après, dans mon choix de métier, j'aimerais pouvoir avoir plus de temps à la création. Oui, donc déléguer… C'est vraiment du luxe dans nos métiers. En étant dans des petites structures, en étant entrepreneur et de faire de la création, la création reste la cerise sur le gâteau. Oui, mais peut-être aussi qu'il faut peut-être trouver les moyens de… Parce que vous m'avez… Moi, il y a quand même quelque chose, je rebondis sur ce que vous m'avez dit, c'est que vous n'avez pas fait ça pour l'argent. Mais est-ce qu'il ne faut pas inverser le focus ? Mais on veut bien, on veut bien le faire pour l'argent. Bien sûr, il y a quand même… Je dirais le fait de… Comment… De se dire, bon, finalement, ce que je veux, c'est maintenir mes emplois, développer gentiment, mais est-ce que ce n'est pas quelque part quelque chose qui vous empêche de vraiment aller de l'avant et de dire, là, je prends le risque, je vais investir ? Ce n'est pas possible dans votre secteur ? On n'arrête pas de faire des paris. Là, par exemple, je viens de rembaucher une personne qui va s'occuper du financier. Je n'ai pas les moyens, mais je le fais quand même parce que je sais que c'est ce qui me permettra d'aller un peu plus loin. C'est ce que je voulais vous faire. J'ai toujours fonctionné par paris. Et je crois que le fait d'être chef d'entreprise, c'est de savoir faire ces paris-là. Même si on n'a pas, a priori, les moyens, ce qu'on va gagner est le plus important. Donc, de toute façon, on gagne. Ben, écoutez, vous me prenez effectivement, non pas en termes de coûts, mais d'investissement. C'est vrai que… Oui, et de développement. Et le fait de pouvoir sectoriser un peu les postes et de pouvoir avoir une meilleure précision et des gens qui suivent vraiment des domaines précis, forcément, on gagne en qualité, en professionnalisation. Et puis surtout, vous n'aurez plus le temps de faire ce que les autres ne peuvent pas faire, c'est-à-dire créer ces magnifiques chapeaux. Parce que c'est quand même là que vous êtes le meilleur et que vous prenez le plus de plaisir, n'est-ce pas ? C'est ça. Un dernier mot, un dernier conseil pour toutes ces femmes qui ont envie. Il faut surtout faire en fonction de ses envies. Et puis, ne pas hésiter dans la vie de famille parce que c'est ce qui nourrit l'entreprise aussi. C'est la qualité de quotidien qu'on peut avoir et elle passe aussi par nos enfants. Et je trouve ça très important. Les deux ensemble vont très bien. Eh bien, écoutez, merci Céline pour ces messages. Et puis, je suis sûre que vous allez trouver des bons clients à l'étranger. Et voilà, sans aucun doute. Merci beaucoup. Merci à vous.